Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce vendredi 5, 29 mars 2024, 10h06, heure du Québec. Merci d'être abonné, merci à ceux qui vont s'abonner, merci à ceux qui m'envoient des liens et des messages, c'est vraiment toujours très pertinent et très apprécié. Là, on est dans une situation, que tu sois en France, que tu sois en Asie, que tu sois en Afrique, que tu sois, peu importe, en Amérique, on est dans une situation extrêmement périlleuse. Que tu le veuilles ou non, il y a des conflits partout, que ce soit par procuration, des conflits directs, une attaque d'abord contre la population dans nos pays respectifs, par notre élite, qui n'est pas contente que de plus en plus de gens s'éveillent et s'opposent à leur agenda, qu'on pourrait qualifier, disons, de globaliste, mondialiste, slash satanique, surtout en Occident. Pourquoi on est inquiet? Pourquoi on est inquiet, les populations? Parce que peu importe qui on envoie au pouvoir, ces gens-là ont trop de pouvoir. C'est hallucinant, ils font ce qu'ils veulent. Tu as vu ce qu'ils nous ont fait vivre pendant la pandémie, pendant toutes sortes d'autres événements, ce qu'on nous impose, ces gens-là ont beaucoup trop de pouvoir. Et naturellement, quand ils n'ont pas l'impression d'avoir assez de pouvoir, ils ont le système de justice et les causes suprêmes qui sont avec eux autres. Donc la cible, l'attaque maintenant, tu pourrais penser, oui, il y a des guerres par procuration, peut-être l'ombre d'une guerre mondiale, mais la vraie guerre, elle est menée contre leur propre population. Ces gens-là sont là en mode attaque continuelle contre la population. Et tu le vois, ils nous attaquent, attaquent, nous démonisent. Si tu oses t'élever, si tu oses questionner, si tu oses remettre en question ou proposer d'autres projets, d'autres idéologies, que cette idéologie gauchistoïde mélangée à de la tyrannie, mélangée à de la dépravation, tu ne sais même plus comment qualifier leur agenda, t'es automatiquement démonisé, shadow banné, éliminé, déplateformé, appelle ça comme tu voudras, banni, parce que tu ne peux pas faire ça. Tu ne peux pas t'opposer à l'élite qui a dans sa poche une bonne partie de la population qui continue, par exemple, au Québec, à être 2-3 millions, à regarder LCN, à écouter les platitudes de Paul Arcand le matin, un gros nono, une espèce d'illettré qui fait partie de la caste, naturellement. Tout ce monde-là fait partie d'une caste. En France, des quantités incroyables d'auditeurs qui écoutent des insinifiances à longueur de journée là-bas aussi. Donc, la majeure partie de la population qui est encore sous domination des médias traditionnels qui ont beaucoup, beaucoup de puissance, qui ont beaucoup d'argent, puis qui ont beaucoup d'audience, OK? Il ne faut pas se méprendre. Mais tu as de plus en plus de gens qui s'éveillent, et ça, le système n'aime vraiment pas ça. Son enclos est en train de se vider tranquillement, ça va prendre du temps, mais ça se vide. Parce qu'on réalise que tout ce qu'on nous raconte à la télé, c'est que du mensonge. Dans les médias électroniques, c'est du mensonge. Tout ce qui sort de la bouche de ton gouvernement, c'est du mensonge. Les statistiques sont du mensonge. La propagande qu'on t'envoie, c'est juste ça. C'est de la propagande, ce n'est pas de l'information. C'est du mensonge. Et les gens s'éveillent à ça de plus en plus. Selon mon humble opinion, ce qui a permis un espèce de gros boom dans l'éveil de la population, ça a été l'avènement de Donald Trump dans la politique. Donald Trump est un individu qui a eu beaucoup, beaucoup d'influence. D'abord, il était adoré par tous les rappers de New York et d'ailleurs aux États-Unis. Il faisait partie de presque toutes les chansons des rappers parce que c'était un modèle de succès. Donc, quand on dit que Donald Trump est raciste, tu le sais que c'est de la bullshit. Donald Trump a été entouré toute sa vie d'abord de gens de différentes ethnies qui ont fait affaire avec des gens. Oprah Winfrey, avant que Donald Trump se lance en politique, était en adoration devant Donald Trump. D'ailleurs, Donald Trump a écrit un livre avec toutes les lettres de tous ceux qui l'ont fréquenté que ces gens-là lui ont écrit au fil des années avant qu'il se lance en politique. Et Oprah Winfrey le décrivait comme un gentleman, quelqu'un qui prenait tellement soin d'elle quand il se rencontrait, quand il la recevait. Il dit, j'étais toujours traité comme une reine. C'est tellement, tellement évident qu'on démonise Donald Trump. Puis de la seule façon que le système actuel de nos pays respectifs, la France, l'Europe, en général occidental, le Canada, a trouvé pour démoniser naturellement ceux qui s'opposent à leur agenda, c'est d'étiqueter raciste. Il n'y a rien de pire que d'être étiqueté comme raciste. Ces gens-là ne jouent que la carte du racisme. Tu vas parler de climat, puis tu vas essayer d'amener des preuves scientifiques, parce qu'il y en a des milliers de scientifiques qui disent qu'il faut faire attention. Peut-être que l'urgence climatique, comme on te la présente, c'est un scam. Et que le CO2 n'a rien à voir avec le changement climatique ou avec l'augmentation qui n'arrive pas des températures. Puis là, on veut que tu t'inquiètes que peut-être dans mille ans, il va y avoir une augmentation d'un centimètre du niveau des océans. Alors que tu es à l'aube d'une guerre nucléaire. Are you kidding me? Là, ils vont te traiter de « Ah, tu es raciste! » Sûrement que tu es un xénophobe! Suprémaciste blanc. Bien, c'est parce que ça n'a rien à voir. Mais c'est sûr que si on t'attaque, on t'étiquette de raciste, tout de suite, ton premier réflexe, c'est de « Oh mon Dieu, non, je ne suis pas raciste! » « Oh mon Dieu, il faut que j'arrête de parler de ça! » « Parce qu'on me traite de raciste! » Ça, c'est la façon qu'ils ont trouvé de te museler. Et Donald Trump, il n'y a rien qui peut l'arrêter, lui. Lui, donc, quand il est arrivé, il a lancé un éveil. Moi, j'ai du monde, des amis de partout, parce que je suis dans la restauration au temps de l'Afghanistan, j'ai travaillé avec des Afghans. C'est du super monde! Les Pakistanais du super monde! Des gens de Sri Lanka, de l'Inde, de partout! L'humain, en général, le monde qui est comme Topiwin, le monde ordinaire, c'est du super monde! Moi, j'ai voyagé dans le monde, j'ai été marié avec une Marocaine, les Marocains du super monde! C'était la femme la plus extraordinaire que je n'ai jamais rencontrée! Des Libanais, c'est tout du super monde! Le monde ordinaire, il t'accueille, moi, j'ai voyagé, j'ai été accueillé partout dans le monde, par le monde ordinaire! L'élite, c'est le diable en personne! Il y a un combat qui se fait en ce moment, c'est évident, entre le bien et le mal, que tu sois croyant ou pas, c'est pas vraiment important, parce que que tu sois croyant ou pas, il y a le bien et il y a le mal! Ça ne prend pas la tête à Papineau! Ce n'est pas parce que ton système actuel, ce n'est pas parce que ton élite satanique essaie de te remplir les rues de criminels parce qu'on les libère et on t'essaie de te dire que c'est rien! Il n'y a pas de mal! Ils ont assassiné 3-4 personnes! C'est pas mal! Ce n'est pas du mal ça! Ben donc voyons-donc, c'est des bons petits bébés! On te met ça dans les rues! Tu n'es même plus capable de te promener dans les rues! Les femmes ne sont même plus capables de se promener dans les rues en Occident parce que tout le monde a peur! As-tu vu l'état de nos villes, toi? C'est incroyablement délabré! C'est sale! C'est abandonné! Des zones de guerre! Les itinérants sont là partout! Ils ont pris possession! Tu as des itinérants qui ont tellement, tellement de stuff, de matériel! Hey, j'en ai vu un l'autre jour! Il était en dessous d'un viaduc! Je vais te dire une chose! Il y avait sofa! Il y avait armoire! Ça n'avait pas de sens! Je me suis dit, si ce gars-là veut changer de viaduc, tu vas être obligé d'appeler le plan Panetton, un camion de déménageur! C'est complètement hallucinant! Et tu as beaucoup de ces gens-là qui sont naturellement dans la drogue, dans l'alcool, ils ont des chiens, ils sont là à quêter, mais ils ont un chien de... L'autre jour, je n'ai vu un, il y avait un chien qui valait au moins 2-3 000 $. Je ne vais pas juger, mais c'est parce que là, écoute, tu me demandes... Tu prétends être dans la misère, que le système t'a mis dans la misère, mais c'est toi qui s'est mis dans... qui s'est exclu du système. Puis là, il faut qu'on nourrisse ton chien de 3 000 $. Bon, anyways. Toutes les propriétés du centre-ville de Montréal, j'imagine qu'à Paris, c'est pareil, sont pleines, pleines, pleines de graffiti. Parce que ton élite a... Je ne sais pas pour quelle raison, a établi le graffiti au niveau de l'art. C'est du vandalisme. Come on, give me a break, man! Comment tu peux te permettre d'aller sur une propriété privée puis commencer à t'exprimer? Moi, je ne sais pas. Va-t'en au Parlement, sacrement, puis vas-y te barbouiller, cet astide de site satanique. Toutes les institutions, le palais de justice. Vas-y faire un graffiti, là. Tu vas voir où tu vas être arrêté parce qu'il y a de la surveillance. Il y a de la surveillance. Donc, le gouvernement, tes élus qui t'ont fait l'éloge du graffiti comme étant l'expression d'un art quelconque, là. Ben, juste sur tes propriétés privées à toi. C'est complètement... C'est tellement, tellement satanique. Et on laisse ça. On te laisse dans une zone de guerre permanente pendant qu'on est en train d'envoyer des milliards de dollars dans un conflit dont personne ne veut. La population n'en veut pas. Les Ukrainiens n'en voulaient pas. Les Russes n'en veulent pas. Il n'y a personne qui en veut. Il y a juste le complexe militaire ou industriel qui en veut de ça. Et pendant que tu as, par exemple, Joe Biden ou les dirigeants français et européens qui disent «Voyez, nous autres, on a. On ne vous a pas impliqués là-dedans. On n'a pas envoyé nos soldats. On n'a zéro victime. » Ils sont là à se péter les bretelles et ils sont en train de financer un gouvernement corrompu qui, lui, envoie sa population. Il y a des morts, là. Il y a des centaines de milliers de morts. Mais tu as Joe Biden qui dit « On n'a pas un mort américain. » Non, mais c'est toi qui finances les 100, les 200, les 300, les 400 000 morts ukrainiennes inutiles et du côté des Russes aussi. Puis même chose pour les dirigeants européens. Oh, les Français disent « On n'a aucun soldat de mort. » Non, mais tu es responsable des 200, 300, 400, 500, 600 000 morts, je ne sais pas vraiment combien, là. Parce que tu as financé ça. Parce que tu as poussé cette guerre-là à la limite de la patience des Russes. Donc, qui est responsable de ça? Il était tout à New York, il y a. Tu vas savoir qui est responsable de ça? Le complexe militaro-industriel et ses marionnettes les plus populaires. Barack Obama, cousin du neuvième degré de George W. Bush. Il n'y a pas beaucoup de monde qui sait ça. Puis ils ne veulent pas te le dire. C'est toute la même gang. Il y en a qui pensent que Barack Obama est arrivé comme ça par hasard le représentant descendant du ciel de la gauche de Dieu pour venir représenter le peuple. Are you kidding me? Barack Obama, ça a été une pièce montée depuis longtemps. Barack Obama, pour ceux qui ne le savaient pas, puis ce n'est pas de la conspiration, tu penses que tout ce monde-là arrive par hasard. C'est tout le même monde. C'est tout le même monde. Pourquoi tu penses que Barack Obama est arrivé après deux mandats de George W. Bush? Obama et le président Bush sont des cousins au dixième degré. Ils sont liés par Samuel Inclay de Cape Cod qui est décédé en 1662. Brad Pitt aussi est cousin avec Obama. Et ça, ils sont liés par Edwin Hickman décédé en Virginie en 1769. Clinton et Angelina Jolie sont des cousins au neuvième degré aussi. Obama et Bush sont cousins. Ça, c'est le New York Times qui rapportait ça en 2008 parce que c'est du côté naturellement de la mère de Barack Obama qui est blanche pour ceux qui ne le savaient pas. Tu as même Dick Cheney qui est là-dedans aussi. L'enfer s'est figé et un mois de dimanche est entré dans le calendrier Barack Obama et George W. Bush sont des cousins. Obama et Bush sont des cousins au onzième degré tous deux descendants de Samuel Inclé qui vivaient dans Massachusetts au 17e siècle. Pendant ce temps, Obama est également lié encore plus étroitement à Dick Cheney. Je ne sais pas s'il y en a qui se rappellent de la famille de Dick Cheney. Dick Cheney qui était le vice-président de George W. Bush quand ils nous ont envoyé tuer, ben pas nous autres mais les autres ont tué plus d'un million d'innocents irakiens. Ils sont des cousins au huitième degré tous deux descendants d'une huguenote française nommée Marine Duval qui s'est installée dans le Maryland au 17e siècle. On ne sait pas si les Obamas seront invités à chaque été aux réunions de la famille de Bush dans le Maine. Donc, naturellement, tout ça, ça vient du côté de la mère de Barack Obama naturellement. c'est complètement complètement hallucinant. Et ça, c'est du côté comme je vous disais de la mère de Barack Obama. On va aller voir sa mère madame j'ai oublié son nom j'ai un plan de mémoire c'est Anne Dunham donc, naturellement, c'est du côté de Anne Dunham qu'on retrouve cette descendance avec Samuel Inkley qui était un bizarre oui, de personnage en Angleterre. Ce n'était pas clair impliqué dans l'église protestante. Vraiment, toute une histoire. Donc, si je reviens à mes moutons, le complexe militaro-industriel c'est lui qui gouverne avec les services de renseignement qui sont corrompus comme ce n'est pas possible même John F. Kennedy voulait s'en débarrasser. Roosevelt avait même prévenu les Américains avant de s'en aller dans son dernier discours ne laissez pas le complexe militaro-industriel diriger le pays s'il vous plaît. Pour stopper Donald Trump parce que les accusations les centaines d'accusations qui sont amenées de façon artificielle et qui sont toutes fondées sur rien du tout contre Donald Trump ne suffisent pas à arrêter la marche inévitable de Donald Trump vers la Maison-Blanche le 5 novembre. Imagine-toi dans n'importe que... Imagine... Puis essaye d'être honnête que tu sois pro-Trump ou pas ce n'est pas vraiment important. essaye de trouver un politicien puisque Donald Trump est devenu politicien par la force des choses qui serait capable de résister à 100 accusations autant criminels que civils qui se tiendraient là debout qui n'auraient pas déjà pliés. Tu regardes dans toute l'histoire politique de la France du Canada il y a combien de politiciens qui se sont tous retirés qui ont tous démissionnés avec des pseudo-accusations tellement futiles puis qui se sont tous sauvés en courant puis en disant « oh mon Dieu je retourne vers ma famille puis je ne suis plus capable de supporter ça » Donald Trump il a 100 accusations il se tient debout comme un rock il a 76 ans puis il n'y a rien qui l'arrête puis il est encore en avance de Joe Biden dans tous les sondages parce que les Américains sont écoeurés de la bullshit du complexe militaro-industriel Donald Trump c'est le seul qui parle contre la guerre c'est le seul qui veut arrêter cette folie dans laquelle on nous embarque depuis trois ans via le complexe militaro-industriel et ses marionnettes d'élus peu importe que tu aimes Donald Trump ou pas que tu sois anti-Trump ou pas c'est pas important là hier on a ramené Obama Clinton avec Biden parce que les accusations contre Trump ça marche pas il est encore en avance même si comme je te dis il y a 100 accusations il n'y a pas il n'y a personne qui n'a jamais vu ça il continue puis il continue ça marche puis il n'en a rien à foutre il est solide comme un rock c'est complètement faux ce qui se passe t'as jamais vu ça de toute l'histoire de la politique moderne lui il a des couilles de béton mais les américains ils ont beaucoup de courage aussi de vouloir voter pour quelqu'un qui semblerait être si gravement entaché de la criminalité inventée des cours de justice bidons mais eux autres ils ont le courage ils disent non 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 on s'en fout on le sait que c'est politique les américains sont smart nous autres au Québec on se cache on serait caché derrière les plus petites pierres que tu peux se trouver dans les champs de patates mais les américains ont du courage d'abord pour l'avoir élu une fois puis ils vont le réélire ils l'ont élu une deuxième fois il est arrivé quelque chose et là ils vont le réélire une troisième fois parce que ça allait bien quand Trump était là rappelle-toi de la démonisation de Donald Trump il va nous amener en guerre mondiale c'est un faux c'est le seul moment où il n'y a pas eu de conflit puis il n'y a pas eu de guerre il n'y a pas eu de guerre il est de 4 ans de Donald Trump là il te ramène tous les faucons les marionnettes du complexe militaro-industriel à New York hier dans une collecte de fonds somptueuse parce que c'est tous des corrompus ça coûtait 500 000 piastres pour être là par personne pour aller écouter ces sataniques personnages qui nous ont emmenés dans la dépravation dans l'agenda LGBTQ++ dans le fait que 45 à 50% de notre jeunesse occidentale n'est même plus capable de s'identifier à l'hétérosexualité grâce à du monde comme Obama Clinton et Biden ça c'est tout ce monde-là qui nous ont envoyé en guerre contre l'Irak en guerre contre la Syrie en guerre contre l'Iran plus longtemps que ça en guerre contre le Vietnam c'est tout ce même complexe militaro-industriel qui a largué deux bombes atomiques Nagasaki et Hiroshima puis qui disent que Donald Trump c'est un fou et là comme on n'est pas capable de l'arrêter là on nous ramène ce qu'on pense être des grandes figures populaires de la politique Obama et Clinton qui n'ont jamais rien accompli qui ont continué à juste représenter le complexe militaro-industriel pour faire marcher la machine de guerre 500 000 piastres mais tu as eu plusieurs vagues de manifestations qui ont perturbé la grandiose collecte de fonds du président Biden hier au Radio City Musical puis il y avait des danseurs je peux te dire une chose ils étaient toutes inquiètes de voir Bill Clinton là-bas ces gens-là sont responsables de millions de morts innocentes parce qu'ils ont représenté le complexe militaro-industriel ils ont voté la guerre après guerre après guerre puis tout ce monde là sont tous par les médias corrompus représentés comme des grandes vedettes des grands politiciens puis eux autres t'as vu eux autres ils n'ont pas d'accusation criminelle contre ça c'est complètement hallucinant ils ont tué ils sont responsables de la mort de millions d'innocents comme toi puis moi on a mis des continents entiers dans la misère en les exploitant parce que ce monde-là sont malhonnêtes parce qu'ils représentent le côté satanique de l'humain puis le complexe industriel puis le complexe militaro-industriel puis ils te les ont divinisés ils te les ont montés en divinité c'est assez spécial ça te démontre à quel point on est rendu dans une époque qui est très inquiétante ces gens-là n'ont aucune 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 aucun compte à rendre à personne aucune conséquence de ce qu'ils sont allés faire ils ont hé quand ils sont allés envahir l'Irak ils ont mis depuis ce temps-là ces pauvres gens-là cette région du monde-là est sans dessus dessous quand ils sont allés décapiter Kadhafi sous les ordres d'Obama qui est la marionnette du complexe militaro-industriel parce que lui Kadhafi son pays la Libye c'était extraordinaire pour les Libyens puis il voulait se détacher de la monnaie américaine il voulait créer une monnaie africaine puis il voulait créer il y avait un plan pour l'Afrique ce gars-là parce que ça marchait en Libye ils sont allés avec Hillary Clinton qui était la secrétaire d'État et Barack Obama le président mettre ce pays-là à feu et à sang puis dans un mode d'anarchie totale puis c'est ça qu'ils ont fait partout puis ces gens-là sont là libres comme l'air et sont présentés comme des grands politiciens des grands présidents puis des divinités c'est comme ça que les médias corrompus te les présentent jour après jour puis la majorité de la population avale ça parce qu'ils sont dominés par les mensonges la propagande des médias traditionnels ces gens-là sont des criminels hé c'est horrible mais on n'en parle pas on parle de Donald Trump puis de Donald Trump le méchant Donald Trump le criminel Donald Trump moi je ne sais pas mais il est temps qu'on se pose des vraies questions nous autres on le sait mais encore au Québec il y a 3 millions de Québécois qui sont complètement manipulés par des Paul Arcand par Radio-Canada LCN comment tu vas réveiller ce monde-là moi je ne le sais pas d'après moi ce n'est pas possible c'est impossible prends ceux qui ont voté pour Macron en France tu ne peux pas les réveiller tu peux réveiller ce monde-là comment je ne le sais pas probablement quand on sera dans une misère totale mais pour l'instant tant qu'ils ont le ventre plein ne pense même pas à essayer de les réveiller parce qu'eux autres ils vont même t'attaquer ce pauvre monde-là qui se fait dominer endoctriné vont commencer à t'attaquer à te crier toutes sortes de noms puis à te flaguer wow je vais te dire une chose tu es dans l'univers que tu le veuilles ou non de Satan qui t'entraver que tu es t'abandoned que tu dudes tu es t'abandoned le veuilles ou non de Satan tu es t'abandoned la vie peut être tu es t'abandoned door tu es t'abandoned